bonjour à tous et à toutes à nouveau ensemble pour un nouveau projet vous êtes prêts allez on y va comment le réaliser c'est très simple vous allez récupérer tous vos morceaux que vous allez découper en bandes de 8 cm de large un rectangle du tissu de 56 cm sur 40 dans un tissu épais style double rideau un carré du tissu de 13 cm sur 13 sur l'envers du tissu tracez le milieu de la largeur et le milieu de la longueur placez votre morceau en mettant les coins sur la ligne épinglée et piquer 5 mm tout autour votre bande en droit apparent plié en deux placez exactement sur le bord du carré laissez dépasser 2 cm épinglé et piquer 5 mm du bord piqué point d'arrêt début fin laissez 2 cm et couper une autre bande du tissu la même chose plié placez toujours en laissant 2 cm vous allez piquer et couper les 2 cm toujours point d'arrêt début fin positionner le troisième et fait la même opération la quatrième bande vous faites la même chose en plus en deux positionner et piquer ỉ ainsi égaliser vous bordes c'est dû laisser toujours 2 cm faites en sorte d'avoir quelque chose de rigoler les premières bonnes vont être positionnés de cette façon continuer en posant la deuxième rangée toujours la même opération plié votre tissu en deux positionnés en mettant 2 cm à l'extérieur de chaque côté et la distance que vous allez avoir d'ici laissez une distance de 2 cm de là à là et piquez 5 mm du bord on continue de la même façon on plie conclusion on pose la bande on laisse passer 2 cm de chaque côté à chaque fois et on respecte aussi la distance donnée ici elle doit être égale à celle-ci passez au suivant j'attire votre attention sur les bandes que vous allez poser à chaque fois vous devez impérativement laisser une marge du tissu en fait votre bande doit à chaque fois dépasser le milieu vous voyez là le milieu donc la bande posée l'excédent doit dépasser le milieu et vous faites à chaque fois la même chose pour toutes les bandes vous allez donc avoir 5 pièces ici ça fait 1 2 3 4 5 et même pour les 3 autres côtés couper ce qui dépasse de ce côté et de ce côté continuez la pose des bandes cette fois-ci en laissant dépasser la bande du tissu de chaque côté à nouveau repositionnez votre bande et vous allez continuer de la même façon en posant toutes les autres bandes toujours en laissant dépasser de chaque côté et en piquant vous allez commencer ici point d'arrêt on pique et on finalise par un autre point d'arrêt votre ouvrage va se présenter de cette façon comme vous voyez les petites bandes sur le devant ça sera ainsi remettre sur l'envers et couper tout l'excédent piquez la valeur du pied presseur en faisant tout le tour couper plusieurs bandes de 4 cm et demi de largeur endroit sur endroit il est relié par une piqûre point d'arrêt début et fin et piquez la valeur du pied presseur cela vous donnera une longue bande qu'on va poser tout autour auparavant arrondir les angles tout d'abord pliez 2 cm placez au milieu mettez l'endroit de la bande sur l'envers de la pièce démarrez ici point d'arrêt et faites tout le tour arrivez ici laissez à peu près 4 à 5 cm positionner et finalisez votre piqûre point d'arrêt au début arrivez à l'extrémité coupez l'excédent chevauché par rapport au départ et finalisez par un point d'arrêt et dégagez un peu de matière et vous faites ça pour les 4 angles ceci sera beaucoup plus facile pour la suite pliez 1 cm positionner la bande sur le devant et maintenir par une piqûre nervure arrivez à l'angle vous allez pousser de cette façon il y aura un tout petit pli qui va se former et piquez dessus votre ouvrage totalement fini ça vous donnera ça sur le devant une belle finition sur le dos voilà un très beau centre de table et uniquement avec du recyclage vous avez aimé ce tutoriel alors partagez-le en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501